C'est-à-dire que les élèves plus jeunes ont une peur du téléphone. Le téléphone est comme un objet maudit. On peut l'utiliser pour texter, prendre des photos, mais utiliser un téléphone pour téléphoner, ça devient presque embêtant. On dirait qu'ils n'aiment pas ça. Parfois, on n'a pas le choix parce que s'envoyer des textos pendant 10 minutes pour dire de quoi on aurait pu prendre 35 secondes, il y a une question d'efficacité quelque part. Alors, effectivement, je fais voir à l'élève qu'à un moment donné, ça va être plus pratique qu'on se parle plutôt que de se texter. Puis l'élève finit par le comprendre, évidemment. Évidemment, comme Sylvain mentionnait aussi, de faire la correction des devoirs. Moi, l'élève, effectivement, comme il est à distance, il peut m'envoyer son devoir par la poste, mais il peut aussi le numériser, l'envoyer par courriel. À ce moment-là, le délai de correction est grandement diminué. Je lui retourne par courriel aussi. Alors, ça aide à avoir une réponse rapide. Évidemment, les réponses rapides, ça aide à garder la motivation, c'est certain. Comme je suis principalement au bureau, presque toute la journée, bien, si l'élève m'appelle, me texte, m'envoie un courriel, peu importe, bien, il y a une réponse qui est assez rapide, là, généralement, à l'intérieur d'une demi-heure, il y a une réponse à sa question. Alors, ça, ça maintient, effectivement, comme Sylvain disait, plus qu'on va répondre rapidement, plus l'élève va garder sa motivation. Ok. Donc, votre environnement numérique d'apprentissage, c'est un ensemble de choses que vous avez mis en place, qui vous permet de communiquer rapidement avec l'élève, d'utiliser la vidéo, d'utiliser les moyens technologiques, là, que vous avez autour. Oui. Bien, je t'avais dit, en fait, le premier contact que je fais avec l'élève, je lui envoie par courriel, évidemment, mon anniversaire courriel, mais qu'il a déjà reçu. Ce qu'il a pas reçu et que je lui envoie, c'est l'adresse de ma page Facebook, mon adresse sur Skype, alors, et c'est des adresses professionnelles au sens où c'est pas mon Facebook personnel, c'est pas mon Skype personnel non plus, c'est vraiment un Skype et un Facebook dédiés à la formation à distance. Alors, si l'élève veut me contacter là-dessus, s'il veut m'envoyer, s'il veut m'appeler sur Skype, tout est tout le temps ouvert à l'ordinateur, mon compte Skype est ouvert, mon compte Facebook, mon courriel, le téléphone, j'ai tout le temps le casse sur l'oreille toute la journée. Alors, l'élève peut utiliser tous ces moyens-là pour me poser des questions. Juste pour vous mentionner à quel point, des fois, le téléphone, ça peut être épeurant pour les élèves, je dirais, des fois, il y a des élèves qui me textent pour me dire, est-ce que je peux t'appeler? Alors, ben, ne pique-moi pas, appelle-moi directement, ça va faire pareil. Mais l'élève a peur d'appeler, on dirait. Alors, ben oui, le fait, je pense, que l'élève puisse me contacter d'un grand nombre de façons, ça lui permet, évidemment, d'aller vers le médium qui lui convient le mieux. Et parfois, l'élève va me dire, ben, est-ce que tu préfères, Claude, que je t'envoie mon courriel, c'est-à-dire mon devoir par la poste ou par courriel? Et la réponse simple, c'est, c'est le mode qui te plaît le plus. Si tu préfères par courriel, vas-y par courriel. Si tu préfères par la poste, vas-y par la poste. Je vais m'adapter à ce que toi, tu préfères. Donc, dans votre cas, à vous, la diversité des outils technologiques, le fait que ce soit adapté à ce que l'élève connaît et utilise, ça prévient l'abandon et ça permet de garder, donc, la rétention. Ce serait le moyen que vous avez ou le seul? Oui, parce que si, tu sais, à l'inverse, si je fonctionnais que par Facebook et que je dis aux élèves, ben, la seule façon d'entrer en contact avec moi, c'est Facebook. Ou le téléphone, peu importe, ben, évidemment, il y en a qui vont décrocher parce que, ben, moi, je n'ai pas Facebook, mon téléphone, ça ne me tente pas, ou peu importe. Alors, je pense que d'offrir une diversité de moyens de communication, ça leur permet de ne pas se sentir, au moins, de briser une barrière au niveau de la communication. C'est une des stratégies, donc, on peut le nommer comme étant une des stratégies ou un moyen pour la rétention de la clientèle en étant le plus proche de processus. Oui, en diversifiant les moyens de communication. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, ça pose une question, ça, et je me permets d'interrompre parce que Claude parle de grandes disponibilités. De soir, Sylvain aussi, il est en train de... Il est au gym, il va être disponible. Qu'est-ce que vous... Quel type de disponibilité offrez-vous les samedis et dimanches? Donc, on va refaire le tour. On reviendra à Claude et Sylvain pour qu'ils répondent à ta question parce qu'on a Rachid et Maude qui sont en attente depuis un petit bout pour faire leur tour de parole. Mais lorsqu'on revient à Claude et à Sylvain, ça va être pour répondre à l'horaire de fin de semaine que vous avez. Je vais passer la parole à Rachid. Oui, faiblement, Rachid. Un peu plus... Moi, je n'entends pas bien. Je ne sais pas si c'est pour les autres. Ok, alors, vous m'entendez? Bon, je vais essayer de résumer, de faire une synthèse de ce qui a été dit par rapport à ce qu'on fonctionne, nous, ici. C'est sûr que moi, je fais mon commentaire ensuite. Je devrais quitter pour une autre rencontre. Je suis désolé. Effectivement, je pense qu'avoir des enseignants en formation à distance à l'acte, ça nuit au suivi des élèves. Moi, j'ai fonctionné longtemps comme enseignant en formation à distance à l'acte et j'ai toujours dénoncé cette façon de faire parce qu'éventuellement, on n'a jamais le temps nécessaire pour vraiment faire le suivi et la relance des élèves. Donc, ici, au Centre Saint-Michel, cette année, pratiquement, on n'a plus d'enseignants à l'acte. Depuis quelques années, on essaye d'aller dans des contrats en fonction des années précédentes. On calcule le nombre d'élèves, le nombre de temps passé et on essaye d'ajuster un contrat. On n'est pas encore arrivé à des contrats temps plein à formation à distance. Je pense que c'est la meilleure solution pour nos élèves et le suivi des élèves et la réussite des élèves. Maintenant, pour tout ce qui est matériel mis à disposition des enseignants ici au Centre Saint-Michel, je pense qu'on est assez gâtés parce qu'on a quand même une plateforme de suivi des élèves dans la gestion des devoirs. On ne fait aucune trace des élèves. Tout le monde est au courant lorsqu'un élève est inscrit au Centre Saint-Michel en formation à distance. Ce qui manque à cette plateforme, c'est seulement le volet relance. C'est un volet qu'on devait ajouter l'année passée, mais l'année prochaine, on va l'avoir. Pour l'instant, la relance ne se fait pas d'une manière automatique, mais c'est par rapport à l'ancien, à l'ancienant lui-même, comment il veut relancer ses élèves. Par contre, ce qui est intéressant de mettre l'accent, c'est que la relance, elle est bien. La relance automatique est bien. Ça peut jouer en faveur de la motivation et de la réussite des élèves, mais ça reste toujours une relance automatique. C'est des courriels qu'on a, c'est des messages textaux. Nous, dans notre relance prochainement, l'année prochaine, on va relancer l'élève par courriel, par téléphone, par textaux, avec un système automatique en utilisant notre plateforme. Mais rien n'empêche, moi, j'ai enseigné 10 ans de formation à distance. Je pense que la meilleure relance et la meilleure façon de retenir nos élèves, et de garder leur motivation, c'est le contact personnel. Par contre, ce contact personnel est très difficile, même si on est à contrat à temps plein, parce que le contact, il se fait généralement. Pour nous, ici au Centre Saint-Michel, on a fait des statistiques par rapport à l'abandon et la motivation des élèves. C'est que ce qui ressort beaucoup, c'est le travail à plein temps, généralement. Donc, le seul moyen d'avoir ces élèves au téléphone et d'avoir un contact humain et de voir, créer une relation, c'est vraiment le soir. Je ne sais pas dans les autres régions, mais moi, je l'ai enseigné 10 ans de formation à distance. J'ai toujours réussi à voir mes élèves le soir. Et eux, ils m'appellent généralement le soir. C'est sûr qu'il y a une france d'élèves qui peuvent se déplacer le jour. Pas beaucoup, pas beaucoup. Par contre, moi, ce que l'idéal, c'est qu'il connaît un contrat à temps plein, mais qu'il soit flexible. Flexible dans le sens où on va être au moment voulu, soit au Centre, soit à la maison, pour répondre aux besoins vraiment des élèves. Et c'est vraiment la meilleure façon pour moi actuellement, depuis que je fais de la formation à distance comme enseignant, et comme CP, je fais le suivi de la plateforme, tout ça. Je pense que c'est un modèle qu'il faut aller dans la flexibilité du travail pour répondre vraiment aux besoins. Maintenant, pour tous les outils de communication, chez nous au Centre, pour l'instant, on laisse le soin aux enseignants d'utiliser Skype, téléphone, comme ils veulent. L'essentiel est qu'ils arrivent à répondre aux besoins des élèves, aux réponses des élèves. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de processus de relance pour aller chercher les élèves qui abandonnent ou qui risquent d'abandonner. Bon, voici ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, je suis là. Merci, Rachid. Ça veut dire que chez vous, c'est quand même très structuré, très organisé. La plateforme vient répondre aux besoins administratifs d'accueil et de répartition et de suivi administratif. La souplesse de l'horaire et des moyens est vraiment donnée. Les enseignants peuvent, d'après ce que je comprends, aménager leur horaire et utiliser par la suite les moyens de communication. Non, ils ne peuvent pas? Non. Ce que j'ai dit, c'est dans ce modèle qu'il faut y aller. Nous, pour l'instant, on a pu gagner la bataille avec l'administration d'éliminer le paiement à l'âge. C'est que ça rentre dans un contrat, mais c'est un contrat quand même assez rigide comme présence. Mais l'idéal, ça va être un travail flexible dans un contrat à temps plein. pour vraiment répondre aux besoins. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ne peuvent jamais se déplacer le jour ni appeler le jour. C'est vraiment à partir de 18h à 19h. Mais ce que j'ai de la difficulté à comprendre, Rachid, c'est pourquoi les élèves doivent se déplacer s'ils sont à distance? Non, ce n'est pas une question qu'ils doivent se déplacer. Nous, on offre aussi de l'assister. Ça veut dire que l'élève qui a besoin de présence de son prof à FADD, on a une plage horaire ici, le prof, une après-midi ou deux après-midi, en fonction de son contrat, est présent. Donc, c'est la FADD, là. On peut dire ça. OK. Merci beaucoup, Rachid. Je vais passer la parole à Mme Martineau. On va essayer de faire un tour de table, entendre le plus de diversité possible. Oui, bonjour. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que je devrais quitter bientôt Maudie. Moi, je sais depuis cet automne que j'allais enseigner en formation à distance, mais je suis là seulement depuis la mi-décembre. Donc, je n'ai pas une grande expérience à partager. Je suis là pour apprendre. Donc, si je comprends bien, les élèves chez vous sont tous inscrits en FADD, on a un maximum de 50 élèves en formation à distance. On offre de la FADD, ce que j'ai compris, parce qu'il y a du présentiel, il y a un téléphone Skype un peu par soi. Il y a même un local où les élèves peuvent venir travailler. On a des élèves qui disent « Moi, je ne travaille pas bien à la maison, donc ils viennent travailler au local. » On a des disponibilités seulement deux fois par semaine, les mardis et mercredis, de 6h à 8h le soir. Donc, il s'agit que les profs soient disponibles en dehors de ces heures-là aussi pour que ça roule, si on peut dire ça comme ça. Les outils technologiques sont vraiment peu développés. Comme je disais, le courriel, Facebook, j'ai une page Facebook avec Messenger, puis Skype parfois. J'aimerais vraiment développer plus les outils technologiques, surtout à ce que j'entends avec les autres. Mais c'est ça. Je dirais que les élèves avec qui on a un meilleur suivi, c'est ceux qui viennent en présentiel. Ceux qui ne viennent pas, on n'a pas de nouvelles, il faut les contacter. Ce que je comprends, c'est que dans votre club, vous offrez le soutien à la FAD en même temps que vous avez les élèves en présentiel. Mais ça, ils ont un million de raisons. Je n'ai pas pu venir ou je ne t'ai pas pu appeler parce que je n'avais pas de gardiennes. C'est pourtant en ce cas, c'est à la maison. La température a fait que je n'ai pas pu sortir. Il y a un million de raisons pour ceux qui ne viennent pas. Ceux qui décident de venir, ils viennent, ça va bien. Mais c'est d'aller chercher ceux qui... S'ils pouvaient venir au moins une fois ou deux, puis après ça, qu'un rythme soit établi, ce serait mon désir. Je cherche encore la façon de les accrocher. Peut-être offrir une plus grande diversité, mais c'est ça. Voilà. OK. Non, c'est moi qui... Non, mais c'est... Et moi, je... Non, mais c'est... Et moi, je reformule parce que je veux être certaine d'avoir bien enregistré. Puis c'est aidant pour Daniel qui prend quelques notes. Puis comme je disais tout à l'heure, je vous invite toujours à aller compléter les notes. Bien, je ne savais pas la définition exacte d'un fada, mais non, on ne doit pas être une fada parce qu'il n'y a pas de présence obligatoire. Dans le fond, c'est qu'on offre la possibilité de présence. L'élève pourrait tout faire à la maison, nous envoyer les devoirs, les compositions, donc les compositions, pour qu'on les corrige par photo, par courriel, etc. Ça fait que non, il n'y a pas besoin d'être en présence, mais c'est ceux qui viennent. Il y en a même qui pensent. Tu sais, quand on parlait des rumeurs, il y en a qui pensent qu'ils doivent venir à toutes les semaines, mais en tout temps, non. Ils sont vraiment habitués d'être là deux jours, en classe, avec des règles strictes. Donc, on dirait que c'est ceux-là qui sont en train de tienner qu'ils aiment venir. Lundi, sur le fil de discussion de Moodle FGA sous adaptation. Donc, on s'entend qu'on est dans Moodle FGA, dans les discussions, dans le salon des enseignants, dans les discussions. Il y en a un qui s'appelle Adaptation, et il y a une discussion qui date de lundi, qui nous parle des élèves à besoins particuliers en FAD. Donc, moi, ça m'a vraiment interpellé. J'en ai discuté. Oui, exactement. Puis, c'est comme avant, hier soir, je vous soumette de la question, de façon à ce qu'on puisse la documenter dans notre communauté. Et se donner, en fait, un point de vue sur cette question-là. J'ai le document... Dissolée si je ne m'exprime pas tout à fait. J'essaie de comprendre la situation. Je vais vous amener sur un document Google, beaucoup plus facile à faire de l'écriture à l'intérieur. J'ai ramené la question, j'ai situé l'intention, puis il y a un tableau qui est ouvert. C'est ouvert à tous. Ça serait très, très intéressant de voir la part de chacun sur cette question-là. Puis, on pourra en discuter lors de la prochaine rencontre qui va porter sur l'implantation du renouveau. Puis, je pense qu'il va y avoir une question à se poser avec l'implantation sur la place qu'on va faire avec les élèves à besoins particuliers, parce qu'ils prennent de plus en plus d'espace dans les cours en présentiel, dans l'avis en présentiel. Et comme M. Munger le dit, M. Auger, des fois, il y a un déversoir qui se fait, hein? Tu ne fonctionnes plus en présence, on va t'envoyer en distance. Mais là, les outils ne suivent pas toujours et le service n'est pas toujours adapté. Donc, je vous laisse aller consulter ça et je vous invite à collaborer. Puis, je ferai probablement un envoi à la liste pour partager avec ceux qui étaient absents aujourd'hui, de façon à ce que tout le monde puisse contribuer à ce document-là. J'ai parti l'enregistrement très tard. Je m'excuse grandement. Il ne sera probablement pas utilisable parce que je l'ai parti en plein milieu. J'avais oublié ce point-là. Il était écrit trop petit sur ma petite page. Puis, de toute façon, je pense qu'on a eu quelques problèmes techniques. Je ne suis pas sûr que le rendu aurait été vraiment… Puis, je reviens toujours au fait que des discussions comme on en a, là, ça se réécoute moins bien. Là, c'est enregistré, mais je ne penserais pas que ça laisse une trace sur les après-cours. Je pense que la qualité et le fait qu'on n'a pas parti du début, ça ne donnera pas grand-chose. Je vais revenir maintenant à M. Auger, qui avait levé la main en premier, pour répondre probablement à Daniel. Besoin de précision sur l'horaire? Oui, alors, la plage horaire qu'on offre présentement, ce n'est pas une plage qui est fixe, au sens où ça va avec la quantité de travail que je n'ai plus, j'ai de correction à faire, mais plus je suis disponible pour répondre. Et dès que je n'ai plus de correction, je peux retourner à la maison. Alors, c'est aussi simple que ça. Par contre, je pense qu'il y aurait une nécessité éventuellement d'ouvrir une plage horaire fixe le soir, effectivement, pour répondre aux questions de certains élèves. Entre autres, je ferais aussi l'anglais. Et pour les examens oraux, bien, ça nécessite des plages de temps fixes pour pouvoir faire la partie orale de l'examen. Ensuite, éventuellement, évidemment, si on avait un contrat temps plein, non pas basé à l'acte, bien, évidemment, il y aurait une plage horaire qui pourrait être fixe et déterminée. Au niveau des besoins particuliers des élèves, la seule chose qu'on offre, nous, présentement, c'est, si l'élève avait le droit, par exemple, à un tiers de temps supplémentaire, à l'utilisation d'outils comme antidote ou peu importe, on accorde à l'élève le droit d'utiliser ces outils-là, bien, ça l'oblige à venir faire l'examen au centre Nicolet. On ne peut pas forcer les autres centres. Alors, si l'élève est inscrit, par exemple, il est à Trois-Rivières, chez Winivian, à 30 ou 45 minutes de route, bien, il doit venir chez nous pour faire l'examen et non pas aller dans un centre près de chez lui. C'est la seule, c'est la contrainte qu'on lui impose. Oui. Micro, voilà. Non, c'est ça, c'est le, bon, ça fait, moi, je trouve que ça fait partie de tout, c'est pas différent, finalement, pour moi, que de corriger des devoirs la fin de semaine. Souvent, moi, je le vois comme une façon de me libérer un peu, de ne pas arriver le lundi matin, puis d'avoir une montagne. C'est sûr que, de moi-même, je vais essayer de me limiter, là, je vais pas le faire systématiquement, je vais, puis je choisis aussi ma clientèle, là. Je sais que des élèves que ça fait trois mois que j'ai pendant du parc, qui me donnent une chose à tous les trois mois, bien, il n'y a peut-être pas d'urgence non plus. J'en ai d'autres que je sais qui sont plus pressés, puis qui travaillent beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un peu, c'est un peu, je dirais, à la carte. C'est très intéressant, parce que pour avoir parlé avec des gens, j'ai pas, j'ai pas de, c'est sûr que j'ai pas d'horaire de fin de semaine, mais j'ai, contrairement à Claude, là, moi, par exemple, j'ai vraiment un horaire administratif de 100%, qui, juste pour, peut-être, qui a fait un peu ce qu'on disait tantôt, parce que je trouve ça intéressant, pour, finalement, d'entendre un peu comment tout le monde est organisé, parce qu'on semble être tous organisés de différentes façons, finalement, nous autres, ici, c'est vraiment un trois blocs, moi, je suis, quand j'étais 50%, j'ai dans mon horaire trois blocs de trois heures, où je suis disponible, présence élève, si, pas en classe, mais présence pour des consultations et téléphone, donc, qu'à ce faire, le téléphone, aussi, tantôt, c'est vraiment, seulement pendant ces neuf heures-là, en principe, qu'on se pose, si l'enseignant s'en va, il va lui imposer, quand même, d'utiliser certaines choses, tandis que chez vous, c'est votre initiative. Effectivement, si l'année prochaine, la personne décide que ça ne fonctionne que par téléphone, je le donne un petit peu, mais n'importe quel moment aussi. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je suis absolument désolée pour ce que je serais réclusé. Oui, je présume que vous n'avez absolument aucune obligation de répondre pendant les fins de semaine. Pas du tout, c'est pas, effectivement, c'est pas reconnu, puis je suis pas m'assure que comme Claude, tous les fois, on parle de ça, puis encore là, ça doit être partout, partout comme ça ailleurs, c'est toutes des choses qu'on fait, c'est vraiment l'enseignement, ici, c'est simplement l'équipe de deux enseignants qui établissent cette méthode-là. Si on n'est pas là l'an prochain, je ne suis pas sûr que toutes ces méthodes-là, courriel et tout ça fonctionnerait, parce qu'on n'est pas très technos dans notre sens. Moi, j'avais justement pris cette tâche-là en fonction de ça, mais c'est pas, je dois dire, c'est pas une organisation d'école qu'on a au niveau de la formation en distance, c'est vraiment une organisation au niveau des enseignants qui la donne. Donc, c'est dépendant de qui prend cette tâche-là chaque année. ou l'absence d'intérêt pour abandon, rétention, motivation et récupération des élèves qui ont abandonné, comme le disait Rachid, dans leur système, il y a quelque chose qui est mis en place. Par contre, aller effectuer, ensuite le retour, c'était pas encore installé dans leur système. C'est une réalité à l'éducation des adultes en général, mais en FAD en particulier, ces choses-là prennent un certain temps à aller s'organiser. Sur ce, la prochaine rencontre, elle aura lieu le 30 mars. Le thème de la rencontre, ça va être l'implantation FBD en FAD. Dans l'implantation FBD, va venir aussi des obligations d'action, d'observation, d'évaluation en aide. Je pense à ceux qui travaillent en français, dans les langues français et anglais, la conversation, l'interaction. Là, je pense que les outils vont devoir être déployés plus gravement dans certains endroits parce que sinon, ça va être plus complexe. On pourra s'en reparler. Je dis bonjour à M. Auger qui nous salue, qui doit quitter. Il y en a déjà qui nous ont laissé. 13 heures. On va avoir ramassé ça en une heure. On n'aura pas pu extensionner notre affaire. Bonjour Asma. Ça va être un plaisir de vous revoir. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des demandes particulières pour les prochaines rencontres. Avec moi ou Daniel, s'il y a des choses qu'on peut organiser différemment, c'est votre espace, votre rencontre, votre lieu de partage, puis le document, d'aller le remplir. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves à Pessoa en particulier en FAPE, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devra faire. Sous-titrage Société Radio-Canada